... Tony, on est revenu chez toi, au Cannes, dans cette banlieue de Saint-Antonio, pour découvrir ta dernière acquisition, cette DeLorean qui est absolument incroyable. Et elle a une histoire. Elle a une vraie histoire. Ma femme savait que j'étais un grand fan de Retour vers le futur. Et donc, elle a réuni tous mes amis et ma famille pour faire un pot, en fait, pour mes 30 ans, et de m'offrir la DeLorean. Donc, c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu de ma vie. Mais elle était comme ça, déjà ? Non, elle n'était pas comme ça. Elle était normale. C'était une classique ? C'était une classique DeLorean. Et après, quand j'ai eu ce cadeau-là, j'ai dit, bon, je vais la customiser, alors. Et donc, je me suis un peu renseigné aux Etats-Unis, qui pourrait faire ça ? Et donc, il y a une société à Dallas. Ils prennent les voitures de film et ils les remettent répliquées à... Et elle est à l'identique ? À l'identique, exactement. Il y a la fumée ? Il y a la fumée qui sort, il y a les compteurs, tu peux mettre la date. Il y a tout, quoi. Et quand tu dépasses 88 miles, il y a les lumières partout. Mais bon, tu ne pars pas dans ce futur, mais il y a les lumières. On a vraiment l'impression que tu es encore un grand gamin. Ah, ben, moi, je suis un grand gamin. De toute façon, moi, j'adore ça. Franchement, j'aime bien m'amuser et j'essaie de rester jeune dans ma tête. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un super cadeau de la part de ma femme et mes amis et ma famille.